Génésis Baudis Générique Baudis Génésis Baudis Générique Baudis Vanessang Génésis Génésis Baudis Générique Baudis Génésis Baudis Générique Baudis Générique Baudis Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Génésis. Très bonne année à tous, à vous qui nous suivez depuis le monde entier, depuis le Congo, Paris, Bruxelles, Londres, bonne année à tous. Nous continuons dans notre rétro de l'année 2023. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la baie de Longo. Nous allons vous parler de la conférence qui s'est tenue à Château-Thierry sur la coopération décentralisée. Nous allons parler de la mutualisation des efforts entre deux associations, les ateliers citoyens du Congo, ici à Paris, et puis Château Innovation, l'association Château Innovation depuis Brazzaville. Donc, suivant. Nantes, ville française dans le département de la Loire Atlantique, a été le premier port négrier de France au milieu du XVII au XIXe siècle. C'est à la maison de l'Afrique de Nantes que Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, a été reçue le 7 janvier par Jean-Marc Ayrault, ancien premier ministre français et actuel président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, à la demande du président Emmanuel Macron. Nous sommes venus à Nantes pour profiter justement de l'expérience de Nantes, pour qu'on puisse demain également prendre en compte notre pont de l'humanité qui a été oublié, la maison de l'Afrique est en mesure de nous accompagner. Le premier ministre, comme il l'a dit, il va nous accompagner également, donc nous n'en sommes que ravis. Très engagé dans l'histoire et la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault oeuvre pour la mise en place des réseaux dans le but de renforcer les partenariats internationaux. Et l'histoire de l'esclavage, l'histoire de la traite, l'histoire de la colonisation est connue mais pas assez connue. Donc il y a tout un travail de fond à faire dans chacun de nos pays à l'échelle mondiale. Et puis il y a un travail de mémoire qui est aussi un travail de réflexion, de mobilisation, de sensibilité pour que cette histoire soit aussi une histoire partagée par tous, par toutes les communautés. Et que ce ne soit pas les uns contre les autres mais que ce soit les uns ensemble. A cet effet, il s'est engagé à prendre part au colloque qui se tiendra au Congo-Brasaville. Le calendrier, c'est Madame la Ministre qui va le fixer. Mais je sais qu'elle est très déterminée parce que c'est un engagement qui est le sien depuis longtemps. Maintenant elle est en fonction, elle a des responsabilités différentes au gouvernement et donc elle a envie de concrétiser ce à quoi elle aspire. En commençant par un colloque international, je pense que c'est une très bonne méthode. Axé sur des échanges autour des questions en lien avec la baie de Loango, cette rencontre a permis de mettre en lumière ce site, plaque tourmente dans le commerce négrier au XVI, XVII et XVIIIe siècle et pourtant encore méconnu de l'histoire. Madame la Ministre de la Culture du Congo a tout à fait raison. L'histoire de Loango est méconnue, trop méconnue. C'est une vraie injustice parce que de ce port, de cette côte, sont partis des millions de personnes, d'hommes, de femmes et d'enfants, déportés vers les colonies d'Amérique. Et c'est peu connu et il faut réparer cette injustice. Donc c'est ce travail qu'il faut faire. Donc avec l'expérience de Nantes, l'expérience de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, si nous pouvons être utiles, nous ferons tout ce qui est possible pour que ce travail de mémoire puisse aussi se faire avec Loango et à Loango. Dans la continuité de ces consultations à Nantes, la Ministre congolaise s'est également entretenue avec les représentants de l'association Les Anneaux de la Mémoire, dont les fondements reposent sur le travail des mémoires liées à l'esclavage et à la traite négrière. Ça fait plus de 25 ans qu'en fait, nous avons posé les premiers jalons pour une coopération avec nos amis du Congo au Braza pour travailler sur cette mémoire commune. Madame la Ministre a salué le travail de cette association et s'est prononcée favorablement pour une future collaboration. La diaspora congolaise était également au rendez-vous avec l'association Perspective Congo qui compte associer le ministère à l'organisation du festival Tous et Haut qui se tiendra prochainement à Nantes. Dans le cadre de la diplomatie des villes, des territoires engagés de la coopération décentralisée, il s'est tenu une conférence internationale du 27 au 28 mai dans la ville de Château-Thierry dans le département de l'Aisne. On est ravis de pouvoir accueillir à Château-Thierry une telle conférence. Je pense que ça a beaucoup de sens de pouvoir aborder à la fois les enjeux d'adaptation, de changement face au dérèglement climatique et de le faire avec une vision très internationale parce qu'on habite tous et toutes la même planète et qu'un problème à l'autre bout du monde peut avoir des conséquences sur nos vies. Organisé par la fondation EBOCO, ce colloque a rassemblé des experts, des professionnels du développement durable, des décideurs politiques et des représentants d'organisations internationales afin d'échanger sur des questions liées à l'assainissement de l'eau, le recyclage, la gestion des déchets ainsi que la coopération décentralisée des villes. Alors l'initiative est née justement de manière à créer des pans entre la ville de Château-Thierry et les trois villes africaines. J'ai nommé la ville de Makwa, la ville de Bonou et la ville de Pobé en République du Bénin. C'était vraiment pour permettre à ces villes de bénéficier d'une expertise dans le domaine de l'agriculture, le recyclage, l'accès à l'eau. Cette initiative est une initiative louable qui mérite d'être encouragée parce que lorsque nous parlons de la coopération décentralisée, vous savez tout ce que nous mettons dedans, ça permet de partager et de se compléter pour assurer le développement pour nos populations. Tout à l'heure j'ai échangé avec le maire de Château-Thierry, en tout cas il est tombé d'accord avec moi et le reste on verra comment harmoniser ça au niveau de nos administrations. Donc c'est notre ambition de faire que la ville de Château-Thierry soit jumelée avec la ville de Makwa. Moi je viens du Bénin, on m'appelle Thierry Toulègue, maire de la commune de Bonou. Alors cette conférence vient à Point-Nommé parce que ça nous offre cette possibilité de parler de notre commune, de ce que nous pensons, ce que nous vivons et d'entendre aussi ce que les autres font ici à Château-Thierry et dans d'autres pays également parce qu'il y a plusieurs pays ici. Je note essentiellement qu'en termes de coopération décentralisée, ma commune de Bonou n'a jamais eu le privilège d'avoir une coopération décentralisée avec une autre ville. Donc c'est l'occasion pour nous quand même d'échanger avec les villes qui sont ici et qui ont des expériences assez évoluées dans leur secteur d'activité, dans leur manière de fonctionner, de gérer leur communauté. Je m'appelle Isabelle Bardi et je suis la présidente de l'association Globe 21. Alors je suis très intéressée par le sujet des villes et territoires engagés puisque notre association, ça fait déjà 15 ans qu'on existe, on a été créé par l'Union des communautés communes du Sud de l'Aisne avec la mission de créer le pôle d'excellence du bâtiment durable et l'habitat sain. Donc c'est tout à fait notre thématique. Je suis intéressée aussi par la coopération internationale. Moi je suis moi-même franco-allemande et j'ai aussi organisé la semaine internationale franco-allemande de la transition énergétique. Donc voilà, ça m'intéresse la coopération internationale et ça m'intéresse de voir comment ça se passe dans d'autres pays. Et on n'a qu'une seule planète. Et ce qu'on fait ici, ça a des répercussions de ce qui se passe ailleurs et vice-versa. J'ai compris l'importance que la diaspora a à poser la question de la diplomatie des villes. Parce que nous sommes le premier vecteur de rencontres entre les collectivités françaises, nous sommes, et nos villes là-bas. Bien qu'il y ait une loi qui a été votée ici pour la coopération décentralisée, les communes ne le savent pas. Et je l'ai dit aujourd'hui, sur 36 000 communes en France, il n'y en a pas 1 000 qui sont en coopération. Donc chaque fois que moi j'apprends qu'il y a une association de la diaspora qui porte un thème de conférence, quel que soit le thème de la conférence, si on a besoin d'avoir la participation des décideurs politiques où nous sommes, moi je me dois venir et expliquer comment je vois les choses. Parce que je suis moi-même dans la coopération décentralisée, je suis responsable de la communauté des béninois de l'extérieur, et c'est pour ça que je me suis déplacé ici. A l'issue de cette conférence, plusieurs contributions ont été apportées afin de valoriser les pratiques innovantes, créer des partenariats nouveaux, et réfléchir à des stratégies visant à développer la coopération nord-sud et consolider les échanges sud-sud. Le soft power au service du développement communautaire, enjeux et opportunités pour la diaspora congolaise. Tel a été l'objet de la rencontre citoyenne qui s'est tenue à Paris ce 19 mai 2023 dans le 8e arrondissement de Paris. Organisée par les ateliers citoyens du Congo et l'association Diata Château d'Innovation, cette rencontre a permis aux deux structures de mettre en place des partenariats visant à fédérer les forces entre la diaspora congolaise et les associations du Congo pour les actions efficientes. Cette rencontre, comme il dit, c'est des rencontres citoyennes sur les enjeux et opportunités de la diaspora pour le développement communautaire. L'objectif était de pouvoir susciter auprès de la diaspora, d'abord faire connaître la diaspora ce que c'est que le développement communautaire, les éveiller à cette prise de conscience, leur présenter les problématiques dans nos localités, prendre des exemples des autres diasporas d'autres pays, autant en Afrique, qui s'investissent énormément dans les projets locaux, collaboratifs et sociaux, et se dire que si les autres le font, donc on peut le faire. Donc pour nous, c'était vraiment partager cette vision, susciter l'adhésion et puis pousser à l'engagement, faire en sorte que les diasporas, avec toutes les forces qu'on a énumérées, le pouvoir d'achat, la mobilité, les compétences, le professionnalisme, les connaissances, puissent aider à pouvoir améliorer les problématiques sociales, éducatives, environnementales, sociétales, sanitaires de nos localités. Oui, alors aujourd'hui, c'était important pour nous, c'était un jour qui nous a permis de prendre date, de réunir la diaspora congolaise de France pour la énième fois, vous allez nous dire, mais c'était un peu particulier aujourd'hui, parce que l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'être un pont entre les Congolais de France et nos frères qui sont au pays. Et donc le partenariat avec l'association d'Albankaki, Diato Château d'Innovation, permet de matérialiser cela. Il faut qu'on aille sur des choses concrètes, c'est ce que nous nous sommes dit. C'est un vœu que nous nourrissons depuis des années, je connais Albankaki depuis plus de 5-6 ans, et c'est un acteur d'association civile. Et on s'est dit qu'il fallait mutualiser les efforts pour pouvoir fédérer au-delà de nos associations, pour agir. Donc aujourd'hui est né symboliquement Congo Global Community, qui est une communauté qui permettra de régler le problème d'assymétrie d'informations, d'agir sur la solidarité, mais aussi sur des opportunités qu'il y aurait au Congo pour ceux qui veulent entreprendre. Et notre ambition, c'est de pouvoir créer un maillage sur tout le territoire du Congo, tous les départements. S'il y en a un seul référent ou deux, c'est suffisant. Mais que chaque Congolais, selon ses origines, se reconnaisse dans notre démarche. Voilà la modeste ambition, et je pense que nous allons le faire. Nous prenons date aujourd'hui, on donne rendez-vous. Dès le mois d'août, les ACC seront à Brazzaville pour les Soft Power Days, mais aussi pour le premier acte concret de la plateforme Congo Global Community. Les communes de la diaspora française venaient assister à cette rencontre, en saluant l'initiative, et se sont dit prêts d'accompagner Congo Global Community. Écoutez, c'était une rencontre parfaite. Je me présente, moi je m'appelle Rudi Kazimatika, je suis un élu en France, et je suis délégué général de l'Association des élus de France. Je soutiens les ateliers citoyens du Congo, donc au titre de contributions, d'échanges avec le président Marianne Founet-Gombé. L'événement de ce soir est très important, pourquoi ? Parce qu'il permet de fixer de façon concrète les besoins et les doléances qui peuvent remonter du terrain, notamment chez nos frères et nos familles, là-bas, du côté du Congo Brazzaville. Pour moi, il symbolise la capacité de la diaspora de s'approprier d'une manière concrète le présent et l'avenir du Congo et notamment de la société civile. Donc je soutiens à fond l'initiative portée par Maria et donc Alban, et j'aimerais que ce projet continue à aller de plus en plus loin. Moi je soutiens et je vais porter effectivement un petit peu plus, mettre ma main à l'édifice de ce qui est en train de se bâtir là, et puis essayer d'utiliser mes compétences, mes réseaux pour essayer de faire en sorte que ce projet aille plus loin. Parce que ça m'a permis de comprendre ce qui se passe localement, et surtout de connaître les actions de nos concitoyens sur le Congo, et en plus ça me motive à pouvoir encore m'engager pour le Congo et à donner le meilleur de moi. Ça y est, nous arrivons à la fin de cette émission, nous sommes à la fin. Merci d'avoir suivi l'émission Genesis. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et surtout n'oubliez pas, cultivez votre bonheur. Ciao ! Bye bye ! Vanessa Gema Il va falloir se quitter Merci à vous d'être resté Genesis, Genesis déjà terminée Surtout ne pas oublier Cultivez, cultivez votre bonheur Quand on se retrouve dans la bonne humeur Dans la bonne humeur Genesis Otis Genesis Otis On va les sanguignants Genesis Genesis, all this Générique, all this Genesis, all this Générique, all this Genesis, all right It's been so nice, all right Genesis, all right